Hey yo les rois du FPS c'est Denmore et aujourd'hui on se retrouve pour le huitième opus de la série top 10 n'importe quoi sur la play comedy club donc je vais pas parler longtemps parce que je sais que beaucoup de monde aime pas ça c'est juste pour vous dire que vous pouvez m'envoyer vos clips sur ma chaîne tout simplement en message privé pour participer au prochain top 10 Allez sur ça bon top 10 à tous et à toutes et c'est parti Pour commencer ce top 10 on commence avec un petit clip de Black Ops 2 où est-ce qu'on peut bouger lorsque la manche est terminée C'est très bizarre je me demande si on peut tuer du monde par exemple ça serait quand même pas si mal on pourrait revirer un petit peu la situation s'il nous manque un kill pour gagner on va dire un match à mort par équipe Vous faites le kill pendant la manche perdue vous avez une manche gagnée ça ça serait pas si mal Maintenant on passe évidemment à Battlefield 4 pour cette neuvième position et dans ce clip deux soldats vont faire une guerre vraiment très épique Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer donc quelqu'un est dans un tank l'autre est au RPG qui va gagner et bien je lui laisse un petit peu la surprise Ah l'ennemi a débarqué du tank l'autre a embarqué mais évidemment il va pas décider de tuer son ennemi avec le tank mais plutôt il brûler le cul avec son chelumeau Ça c'est une belle façon de tuer ses ennemis ça doit vraiment faire mal à l'anus Extrêmement mal j'ai envie de dire A la huitième position on se retourne dans Assassin's Creed Libération HD en tout cas je pense que c'est le HD Et même si c'est HD c'est pas forcément sans bug les gardes ont une petite façon sympathique de sauter dans l'eau Pour cette septième position on s'attaque à un jeu de simulation soit Euro Truck Simulator Je pense que c'est le 2013 si je me trompe pas Et on va assister à quelque chose de vraiment très étrange je pense que vous voyez déjà Un ovni qui flotte au dessus de nous C'est pas normal j'ai envie de dire D'après moi c'est un petit easter egg je sais pas trop Mais c'est très étrange de voir un ovni dans ce jeu de simulation Pour cette sixième position on s'attaque à miroir Et j'ai un jeu qui m'avait vraiment impressionné au début de la PS3 Et un joueur qui bat son temps record Et malheureusement est déçu parce que la fin du niveau est un petit peu bugué J'ai envie de dire Un tout petit peu Pour cette cinquième position on se retrouve dans Medal of War White Fighter en mode solo bien sûr Puisqu'on assiste à un soldat qui veut fuir Qui veut fuir la guerre Puisqu'il a été obligé de faire la guerre à l'époque Et maintenant il veut aller retrouver sa femme bien sûr Donc ils essayent tant de bien que mal de s'enfuir pour survivre Mais est-ce que ça va marcher ? D'après moi non Parce que il va légèrement un petit peu tomber dans le vide j'ai envie de dire Et ça ça me rappelle des bons souvenirs dans MW2 Quand on s'amusait à explorer les maps Comme celle-là dans la neige La grande map dans la neige Ça je m'en rappelle plus c'était quoi le nom de la map Mais on s'amusait un petit peu à aller aux limites de la map Pour un petit peu glitcher Et voir jusqu'où allaient ces fameuses maps Et comment elles étaient faites Et bien on dirait bien que c'est la même chose Dans ce magnifique Medal of War White Fighter Pour cette quatrième position On y va avec un jeu que je n'ai jamais mis dans mes top 10 n'importe quoi Qui c'est-à-dire une échelle Donc une échelle qui est plus un jeu On va dire pour ceux qui sont au Québec Vu que normalement les Québécois sont fans de hockey Normalement moi ce n'est pas mon cas Et on va assister à un goal là Qui est un petit peu Pas très bon j'ai envie de dire Pour garder son but Puisqu'il décide presque d'aller en arrière Et après ça évidemment dans la même partie On assiste à un joueur Qui va carrément pousser un autre joueur sur le but Au Québec je vous le dis C'est très violent le hockey Il faut faire très attention C'est pas comme FIFA Ou plutôt le soccer Ou le football Peu importe Le hockey ça reste Le hockey On embarque maintenant sur le podium Et on commence par infestation En ce moment on se retrouve dans une safe zone Normalement dans une safe zone On ne peut pas mourir Et on ne peut surtout pas se faire tuer par les autres joueurs Et bien vous allez voir qu'il est possible de mourir Dans la safe zone Et ça en faisant un petit glitch Qui peut vous tuer Et vous faire regretter Donc on va essayer D'effectuer ce glitch Pour cette deuxième position On se retrouve dans Assassin's Creed 4 Black Flag Et maintenant c'est Hercule Qui décide de renverser le navire Au lieu de Moïse qui le soulève Donc on dirait bien que la colère d'Hercule Fait mal sur un navire En plus on traverse le navire C'est du grand fucking n'importe quoi J'ai décidé de ne pas le mettre en première position Parce que je pense que beaucoup de monde Ont vu ces fameux bugs Ben soit des let's play Ou des top 5 Des top 10 Donc je ne l'ai pas mis en première position A cause de ça On va finir en beauté Avec GTA 5 Pour cette première position On se retrouve dans Grand Theft Auto 5 Online Et vous allez voir le joueur Le plus mal chanceux au monde Qui se fait écraser par son ennemi Qui essaie de voler le jet Mais qui se fait encore écraser par son ennemi Et qui dit Bon je vais reprendre ma voiture Je vais aller dans un autre aéroport Pourquoi pas Aller prendre un autre jet Et bien non Il ne réussira même pas à bouger En plus de se faire écraser Il va se faire tuer Par une autre explosion de jet Qui est vraiment contre lui Je pense que ce joueur Est vraiment très mal chanceux Bref J'aimerais vous remercier D'avoir écouté ce top 10 N'importe quoi N'hésitez pas à laisser un commentaire Et un like Si vous en voulez encore plus Je vais essayer de faire à peu près Un top 10 à toutes les deux semaines Si c'est possible Et n'oubliez pas de m'envoyer vos clips Bref Bon matin Bonne journée Bonne soirée Bonne nuit Peu importe Portez vous bien Jouez bien surtout Et faites pas trop de what the fuck Bref Peace Et à la prochaine Pour un neuvième opus Sous-titrage ST' 501